L'assurance habitation n'est pas toujours obligatoire. Pourtant, en 2020, les Français avaient environ 43 millions de contrats d'assurance habitation. Vous, derrière votre écran, en possédez certainement un, mais êtes-vous sûr de payer le bon prix ? Je suis Antonio, expert en assurance chez SG, et je vais prendre 5 minutes pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le contrat d'assurance habitation. On commence tout de suite avec une question de Marina. Une assurance habitation, est-ce obligatoire ? Oui Marina, si vous êtes locataire. Si vous êtes propriétaire dans une copropriété, c'est également obligatoire. Pour les propriétaires de maisons individuelles, l'assurance habitation n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée pour une prise en charge en cas de sinistre. Quels sont les sinistres les plus fréquents ? C'est une très bonne question. En 2020, les sinistres habitation les plus fréquents étaient les dégâts des eaux à hauteur de 41%. 14% des sinistres étaient liés aux événements climatiques. 8% étaient liés au cambriolage. Et enfin, 5% des sinistres habitation étaient liés aux incendies. Les assurances habitation sont-elles toutes les mêmes ? En principe, la grande majorité des assurances habitation couvrent les dégâts des eaux, les incendies, la responsabilité civile qui prend en charge les frais si vous êtes responsable d'un accident chez vous ou ailleurs. D'autres garanties peuvent être en option. Le bris de glace, les dommages électriques pour votre électroménager ou votre matériel informatique. Chez SG, nous vous proposons plusieurs formules. Initiales, confort ou optimales. Elles vous permettent de choisir le niveau de couverture dont vous avez besoin. Combien coûte en moyenne une assurance habitation ? Le prix de votre assurance dépend de plusieurs critères. Par exemple, l'adresse, la surface et le type de biens, appartement ou maison. Ainsi, d'après une étude en 2021, en moyenne, l'assurance habitation pour un appartement en France coûte 216 euros. Pour une maison, il faudra débourser en moyenne 372 euros par an. L'info pour briller durant vos dîners entre amis. Il semble que la Bretagne soit la région la moins chère pour assurer votre logement. Comment savoir si je paye le bon prix ? La meilleure solution est de comparer les assurances entre elles. C'est pourquoi je vous recommande de réaliser des devis chez plusieurs assureurs et auprès de votre banque. N'oubliez pas de sélectionner des garanties similaires dans chaque devis. Il faut comparer ce qui est comparable. Chez SG, vous pouvez réaliser directement votre devis sur l'appli ou sur notre site sg.fr. J'ai eu un dégât des eaux, mais je n'ai pas été totalement remboursé. Pourquoi ? Il peut y avoir plusieurs raisons, Rita. Il y a fort à parier que votre contrat d'assurance intègre une franchise. C'est le montant que l'assurance ne vous remboursera pas en cas de sinistre. Si c'est bien le cas, vérifiez son montant dans le contrat. Cela pourra expliquer la différence entre le remboursement et le coût des dégâts. Une autre raison peut être la vétusté des équipements en cause dans le sinistre, dont certains contrats d'assurance tiennent compte. Chez SG, nous proposons deux niveaux de remboursement à neuf, c'est-à-dire sans tenir compte d'un taux de vétusté sur vos appareils électriques jusqu'à 2 ans ou 4 ans. Des idées pour payer moins cher mon assurance habitation ? Vous avez plusieurs options. Vous pouvez toujours retirer certaines garanties de votre contrat d'assurance habitation. Cela en réduira le coût et votre contrat correspondra mieux à vos besoins. Vous pouvez également augmenter le montant de votre franchise. Ainsi, vous ferez baisser le montant de votre cotisation, vous serez alors moins bien remboursé. La dernière astuce est de regrouper tous vos contrats d'assurance chez le même assureur. En effet, la plupart proposent des réductions si vous le faites. Et c'est notamment le cas chez SG. Si vous souscrivez vos contrats d'assurance habitation et auto chez Société Générale Assurance, vous pourrez bénéficier de réduction de cotisation. J'ai une résidence secondaire, il me faut une deuxième assurance ? En principe, oui, Jean-Marc. Chaque logement nécessite un contrat d'assurance dédié. Cependant, si votre résidence est une maison individuelle sans copropriété, vous n'avez pas d'obligation. Pour autant, il est fortement recommandé d'assurer votre bien. Vous couvrirez ainsi des risques qui pourraient entraîner des coûts de réparation importants. Sachez qu'il existe des assurances habitation résidence secondaire. Renseignez-vous auprès de votre assureur. Si j'installe un système d'alarme, mon assurance sera-t-elle moins chère ? Oui, de plus en plus d'assureurs proposent des réductions sur les cotisations d'assurance habitation si vous vous équipez d'un système d'alarme certifié par l'assureur. Certains vont même jusqu'à supprimer la franchise en cas de vol. C'est le cas chez SG si vous installez votre système de télésurveillance avec notre partenaire Omiris. Rendez-vous sur notre site sg.fr pour plus d'informations. J'ai un dégât des eaux, que dois-je faire ? Thibaut, vous le savez, le plus urgent c'est de couper l'eau et d'identifier, si vous le pouvez, la provenance de la fuite. Ensuite, contactez votre assureur. Si votre contrat inclut une assistance, il vous enverra un professionnel. Il faudra déclarer le sinistre dans les 5 jours ouvrés. Chez SG, vous pourrez le faire directement sur votre application ou sur notre site internet. Vous pourrez même y joindre des photos. Votre assureur vous enverra alors un expert pour constater les dégâts. Vous pourrez alors entamer les travaux de réparation. N'oubliez pas de conserver toutes les factures afin de les transmettre à votre assureur dans un second temps. Dois-je avoir une assurance habitation pour un garage ? Le garage, qu'il soit attenant ou non à un bâtiment, est souvent considéré comme une dépendance d'un logement. La plupart du temps, votre contrat d'assurance habitation ne le couvre pas. Vous devez alors contacter votre assureur pour ajouter une option ou alors souscrire un nouveau contrat pour votre garage uniquement. La même règle que pour votre logement s'applique. Si vous êtes locataire ou propriétaire dans une copropriété, l'assurance de votre garage est obligatoire. Je viens d'emménager chez mon conjoint. Est-ce que mes biens sont couverts par son assurance ? Que vous soyez en concubinage, paxé ou marié, votre conjoint doit déclarer ce changement à votre assureur. Ce dernier pourra ainsi vous intégrer à son contrat, couvrir votre responsabilité civile et les biens à votre nom. Nous arrivons à la fin de cet épisode du 5 des experts. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posez sur le contrat d'assurance habitation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau sujet.